Faire des biscuits avec du pain de la veille et former un métier des personnes en situation de handicap, c'est l'un des paris que se sont lancés Katia, Alix et Louise, en fabriquant quignon des petits biscuits militants à partir du pain bio inventu. Andy Gaspi, c'est le nom de cette biscuiterie implantée en Loire-Atlantique, mêlent social, écologie et plaisir, des drôles de dames engagées qui séduisent aussi bien les professionnels que le grand public. Direction les Hades-Beau-Soleil de Savonay, entre Nantes et Saint-Nazaire, pour une immersion plein d'enseignements magnétos. Toutes les trois, donc Louise qui n'est pas là aujourd'hui, Alix et moi, on est toutes les trois ingénieurs agroalimentaires et à travers nos expériences passées, on s'est rendu compte que le gaspillage était un véritable fléau et qu'il y avait aujourd'hui des dizaines de millions de tonnes qui étaient jetées à la poubelle chaque année dans notre pays. Et on s'est rencontrés toutes les trois dans une association qui œuvrait pour l'insertion des personnes en situation de handicap. Et là, on a été confrontés au manque d'activité professionnelle pour les personnes en situation de handicap. Alors moi, c'est Alix, une des drôles de dames. Et je connais un peu le milieu de la biscuiterie parce que j'ai travaillé pendant un an et demi à Saint-Michel, à Avranches. La naissance du projet, parce qu'il n'y a pas longtemps que vous vous connaissez, comment est née l'idée de créer cette biscuiterie ? Déjà, on a eu un matching professionnel, comme disait tout à l'heure Katia. Du coup, on était salariés dans une association et on a travaillé du coup un an et demi ensemble. Et en fait, on a eu vraiment un gros coup de coeur professionnel toutes les trois. Et du coup, on a décidé de se marier en créant du coup une société parce qu'en fait, on voulait continuer à travailler ensemble. Sur un métier avec du sens, on avait envie au quotidien de savoir pourquoi on se levait et avoir un vrai impact social et environnemental. Et le faire à trois parce qu'on s'éclatait à passer nos journées ensemble. Donc l'année dernière, en 2021, on a créé la biscuiterie Andy Gaspi. La concrétisation du projet, comment ça y est, on appuie sur le bouton, on va lancer notre projet. Parce que finalement, vous auriez pu lancer un projet classique, une entreprise classique. Pourquoi se tourner comme ça ? Nous, on a voulu croquer les codes et prouver que des schémas agroalimentaires plus vertueux étaient possibles, qu'on pouvait le faire toutes les trois. Alors, on n'avait pas beaucoup d'argent au moment où on a voulu se lancer, mais on avait du temps, de l'énergie et des idées. Donc, on s'est laissé six mois pour trouver les partenaires sur le projet et voir qui était prêt à embarquer dans l'aventure. Gourmand a engagé avec nous. Il nous fallait des financements, il nous fallait des boulangers, il nous fallait un ESAT. Et donc, en six mois, on a essayé de constituer cet écosystème pour donner vie à la biscuiterie. Alix, c'était difficile de convaincre les partenaires à vous suivre ? Non, non, ça a été plutôt facile et rapide. Le gros partenaire où on a eu plus, enfin, c'était pas vraiment des soucis, mais c'était l'ESAT. Il fallait trouver du coup des locaux agroalimentaires ou faire des travaux. Et du coup, un ESAT aussi qui était friand d'activité et qui voulait participer à tout ça. Alors, justement, la rencontre avec l'ESAT ici à Sabnay, comment ça s'est passé ? Alors, on est parti faire la tournée des ESAT de Loire-Atlantique l'année dernière. Donc, on a pris notre petit bâton et on est allé voir les différents ESAT des différentes structures locales. Et ça s'est fait de manière assez... Enfin, on s'est rencontré sur LinkedIn au départ. On a pris contact avec la directrice de l'établissement et on les a rencontrés. On s'est rendu compte qu'ils avaient une vraie volonté d'aller sur des projets d'économie circulaire. Ils revalorisaient déjà, eux, des chutes de bois, des chutes de tissus. Donc, valoriser des invendus de pain, ça faisait sens par rapport à leurs démarches et à leurs engagements. Et puis, on s'est rendu compte qu'ils avaient des équipes disponibles, des locaux normes agroalimentaires disponibles. Et puis, vraiment, cette envie de s'engager sur de nouveaux projets et de mettre du temps à former les équipes et à faire un virage. Parce que la fabrication agroalimentaire, c'est pas du tout quelque chose qu'ils connaissaient et qu'ils maîtrisaient. Donc, on a échangé avec eux et on s'est rendu compte que c'était le LESAD qui alignait vraiment toutes les planètes et où tous les signaux étaient ouverts. Je pense qu'aujourd'hui, je dirais même que le travail me permet de me forger un esprit de travailleur. pour montrer que l'handicap n'est pas personnellement un mur pour nous tous. Non, c'est juste un problème de situation de santé et qu'on peut travailler même avec un handicap lourd comme les personnes en fauteuil roulant où l'objectif, c'est de faire en sorte que reconnaître l'handicap dans le travail dans toute situation et dans toute forme de travail qu'on essaie de difficulté dans l'état en lui-même. Le problème, c'est qu'il y en a souvent, il y en a déjà, ils se moquent aussi de ce décaps. Ça, parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'on ressent, alors que pourtant, on est tous des humains. Et du coup, je pense que ce fait d'avoir une situation, même dans un ESAT, d'avoir une situation de travailleur me permet de me sentir de ce fait-là, d'une situation difficile. Mais pour moi, au début, c'était difficile et maintenant, ce n'est plus du tout difficile, c'est plus que facile. Et j'aime ma vie. J'aime ma vie comme beaucoup de gens me disent que je suis joyeux, je suis gay, je suis sympathique et agréable. Et qu'à chaque fois que je parle de mon travail ou de mes amis, à mes amis ou aux gens qui m'entourent, ils me disent « Ah, tu en parles très bien, tu es très professionnel, etc. » Donc je dirais que ne soyez pas agressifs envers le handicap parce qu'un jour, ça vous arrivera à vos enfants ou à vos arrières-petits-enfants et que le handicap n'est pas une barrière. Alors, trente personnes environ travaillent ici, sur ces lieux de la biscuterie, ici à Sabnay. C'est des personnes en situation de handicap mental et physique. Comment s'adapter à ces travailleurs, sachant qu'il faut les former à ce type de travail ? Ce n'est pas des personnes, j'aime pas trop le mot, mais des personnes normales. Comment ça se passe ? Il faut du coup former sur tout ce qui est hygiène, leur expliquer pourquoi c'est important que derrière, il y a des consommateurs et que si le consommateur est malade, c'est notre faute. Donc déjà, il faut apporter toute cette démarche-là. Et après, il faut prendre le temps, la patience pour leur apprendre à bien maîtriser tout ce qui est agroalimentaire. Ça fait 37 ans que je le fais. Changement de population en 37 ans. Ce n'est pas du tout le même public qu'on accueille. Et là, la sous-traitance, ça commence à être compliqué en ESAT, puisque tout est mécanisé. Et là, on a eu l'opportunité de travailler avec Andy Gessry. Et c'est un beau projet, aussi bien pour les travailleurs que nous-mêmes. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité pour travailler avec ce type de population ? De l'observation, de la patience. Ne pas hésiter à répéter tous les jours la même chose. Parce que les failles sont toujours là. Et il faut une vigilance plus-plus. Alors, on a vu avec Nathalie tout à l'heure, elle nous a expliqué qu'il fallait ravacher, expliquer, ne pas s'énerver. C'est un peu votre rôle, Alex, d'être derrière vos ouvriers ? C'est ça. C'est aussi le rôle de Louise, principalement, qui s'occupe de la production. Moi, je m'occupe surtout de la partie qualité. Donc, je suis derrière pour vérifier que, justement, l'hygiène est bien respectée. Mais oui, Louise, du coup, elle s'occupe de la prod et de la production. Et du coup, elle va être derrière eux pour vérifier que tout se passe bien et qu'ils font bien ce qu'on leur demande. Et Katia, il faut préciser, c'est la communication. C'est ça. Sans vous, on ne serait pas là. Exactement. C'est ça. Et commercial, du coup. Et commercial. Alors, justement, un des sens de votre engagement, c'est la lutte contre le gaspillage. Il faut préciser que vous récupérez le pain qui vous sert de farine. Comment, là aussi, vous avez mobilisé, entre guillemets, les boulangers à vous donner ces amendus ? Du coup, on a un gros partenaire qui est la panettière des Hamon, qui, lui, avait déjà une démarche, qui voulait déjà valoriser son pain. Donc, on l'avait déjà rencontré dans ces conditions-là. Et donc, du coup, il nous vend son pain. Il nous vend son pain assez facilement. Les chiffres sont impressionnants quand même. 32 tonnes par an, soit 120 000 baguettes. Qu'on pourra sauver ici. Qu'on pourrait, qu'on peut sauver. Alors, c'est une goutte d'eau par rapport aux quantités de pain qui sont jetés. Aujourd'hui, il y a 200 millions de baguettes de pain qui sont jetées dans les boulangeries françaises. Si on rajoute le pain qu'on jette tous à la maison parce qu'il est un peu trop dur, un peu trop petit, un peu oublié au fond du bac à pain, c'est 600 millions de baguettes de pain qui sont perdues chaque année. Donc, nous, c'est 120 000 baguettes qu'on va pouvoir sauver ici. 120 000 baguettes bio parce qu'on a vraiment une démarche 100 % bio. Donc, c'est petit à l'échelle de ce que ça représente aujourd'hui, mais c'est déjà un grand pas vers des schémas de valorisation et d'économie circulaire. Comment distribuez-vous vos paquets quignons qu'on voit là ? Et il faut montrer d'ailleurs un biscuit. Il faut montrer ce biscuit. Et je signale que je l'ai goûté. Et je l'ai même goûté sur le vélo. Et ça remplace même la part énergétique. Ça, je le confirme. Alors, c'est très simple à fabriquer. Oui, ça reste une recette de biscuit avec du pain incorporé. Donc, on est à 20 % en moyenne dans nos produits de pain. Mais oui, ça reste un biscuit. Il n'y a pas de secret. Il y a d'extraordinaire. Ici, on a quand même des petits secrets qu'on ne dévoilera pas. Alors, votre réseau de distribution ? Alors, aujourd'hui, on travaille principalement avec des revendeurs qui sont les magasins bio et les épiceries Vrac. Donc, on travaille en direct avec des entreprises et des écoles. Mais le gros schéma de distribution, c'est quand même de passer par des enseignes comme Naturalia et Biocop, chez qui on vient de rentrer en national, et avec tous les magasins bio et les épiceries Vrac indépendantes. Ici, Sabnais, c'est le pilote. C'est le lieu pilote, la fabrication pilote. Vous avez des projets. Allez, mon petit doigt me l'a dit. C'est ça, de conquérir le monde ! Non, ce qu'on veut, c'est prouver à l'échelle d'un territoire qu'on peut mêler impact positif et réalité économique. Si on arrive à prouver ici qu'on peut avoir un schéma vertueux, alors on pourra facilement laisser mettre sur d'autres territoires. Facilement, parce que malheureusement, des invendus de pain, il y en a partout et tout le temps. Il n'y a pas de saison, il n'y a pas de région pour le pain. Et des structures du handicap à la recherche de nouvelles activités aussi. Donc, on se dit que si ça marche ici, ça peut marcher ailleurs. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment pouvoir adresser la promesse d'un biscuit bio local et en digaspi, où qu'on soit en France. Donc, l'idée, c'est que ce qu'on fabrique ici à Nantes, soit distribué autour de Nantes. Et que demain, on ait une biscuiterie à Paris, à Marseille, à Lyon, à Lille. Voilà, faire des petits un peu partout sur le territoire, pour que nous, on puisse répondre à des demandes nationales à travers un maillage d'ateliers locaux. C'est vrai que dans l'univers de la bio, on a eu la chance, dès le départ, d'être soutenu par les acteurs de la filière bio. On a gagné l'année dernière le concours national de la création agroalimentaire bio. Et on a été lauréat du Natex Bio Challenge. Ce qui nous a permis tout de suite d'être mis dans la cour des grands de la filière bio. Et là, plus récemment, on a gagné le concours Agropole. Et plusieurs trophées liés au handicap. Donc, on en a un ici sur la table. Mais la démarche inclusive est valorisée et mise en avant par les acteurs du handicap. Ça nous aide vraiment à promouvoir la démarche. Et à faire prendre conscience aux entreprises ou aux acteurs, aux consommateurs, que c'est possible de travailler avec un ESAD, que c'est possible de valoriser des invendus, et surtout que ça fait un bon produit. Donc, c'est bon pour la planète, bon pour la société, mais avant tout, bon pour les papilles. Et on espère que d'autres acteurs de l'agroalimentaire vont aller vers ce type de schéma plus solidaire et plus circulaire. C'est ce qu'on vous souhaite. Allez, on va laisser le mot de la fin à Roland, qui nous a expliqué tout son petit parcours pour aller récupérer le prix au Louvre. On est rentrés et on était peut-être 151 ou 200, je ne sais plus, dans la salle. Et donc, chacun des gens, ils faisaient des trucs différents, différents de nous. Par exemple, il y en a qui faisaient des vélos sur Paris et fabriquaient des vélos. Et pour eux, ça marchait bien. Et donc, chaque groupe passait. Et donc, à la fin, ils avaient aussi de l'animation. Et donc, après, il y avait les gens qui passaient sur le podium pour voir, qu'ils parlent de leur métier. Et donc, ils parlaient de leur métier et tout. Et à un moment de temps, ils disaient nous. Alors nous, on envoyait sur le podium. Après, on avait les sondages. Les plus forts sondages, c'était nous. Nous, on avait 82, je crois. 82%. Et donc, les autres, ils avaient 9, 48, tout ça. Et donc, nous, on est retournés sur le podium pour avoir le deuxième trophée. Ouais, c'est impressionnant, ouais. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'ils t'aiment ? Le plus impressionné, c'est le monde ? C'est impressionnant un trophée ? C'est quoi ? Le lieu ? Ouais, c'est le lieu. Et puis, le tri, on fout aussi. Et puis, le Louvre. C'est beau. Je t'en souviens. Ça restera gravé dans ta mémoire. Ouais, ouais. Pareil, c'est trop beau.